Salut les amis du Patriot Inter, merci encore de la confiance en nouveau et surtout merci de continuer à vous abonner. Nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal, ou plutôt des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, dont un qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain, il s'agit d'Idriss Ganagheil. Idriss Ganagheil poussé vers la sortie par Leonardo. La raison, elle est toute simple, le PSG et le Tottenham sont tombés d'accord sur l'arrivée de Delali au Paris Saint-Germain. C'est un dossier qui commence à traîner, mais qui pourrait bien trouver une issue positive. Touttenham et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour le prêt de Delali. Donc l'on a vu le premier délai de Delali, c'est presque, presque, presque sûr. Et dans cette optique, Leonardo, il y a beaucoup de gens qui ont dit à Hélène, qui ont dit Delali avec option d'achat. Nous avons dit que nous avons négocié pour le double, ce qui ont dit. Nous souviens Draxler, le joueur allemand, mais également Idriss Ganagheil, qui sont des joueurs indésirables au niveau du Paris Saint-Germain. Mais quand même, Tottenham, nous avons dit beaucoup de gens qui ont dit qu'il serait beaucoup plus favorable à ce qu'Eriksen, ce qu'on peut dire, c'est que Delali se rapproche du Paris Saint-Germain. Idriss Ganagheil fait partie des départs annoncés ou des indésirables au niveau du Paris Saint-Germain. Lui qui avait bien commencé dès son arrivée. C'est la priorité de Thomas Tourelle qui l'avait fait venir. Idriss Ganagheil avait convaincu tout le monde lors de leur première rencontre en Ligue des Champions contre le Real de Madrid et depuis lors, depuis lors, rien du tout. Dara Amatoul, Idriss Ganagheil est devenu affaune. On ne le reconnaît plus, il est en main forme. Mais en tout cas, en tout cas, d'ici la fin de la saison, Idriss Ganagheil devra faire ses preuves. Au moins, en tout cas, d'ici les compétitions à venir en savoir contre le Barça. Si, bien entendu, il a l'occasion de jouer, c'est qu'il y a une question. Sous-titrage ST' 501